Le secret de la citrouille On raconte qu'il y a fort longtemps, dans un petit village de Chine, deux petites filles s'aimaient très fort. Chaque jour, elles allaient ensemble à l'école, puis le soir venu, restaient à jouer dans les prêts. Et lorsque leurs parents leur demandaient de rentrer pour dîner, elles étaient toujours tristes de se séparer. « Nous n'avons pas encore fini de nous raconter des histoires ! » gémissaient-elles. Un soir, alors que les adultes les appelaient, elles se firent une promesse. « Quand nous serons grandes, nous ne nous quitterons jamais ! » Plusieurs années s'écoulèrent. Les fillettes devinrent des jeunes filles et se marièrent. Et comme elles étaient toujours les meilleures amies du monde, elles s'installèrent dans deux maisons voisines. Seul un petit mur et deux pierres séparaient leur jardin. Aussi, il leur suffisait de sortir pour pouvoir se parler. Tandis que leur époux partait au champ, les deux jeunes femmes se retrouvaient, et tout en prenant bien soin de leurs fleurs et de leurs plantes, elles bavardaient gaiement de part et d'autre du muret. « Comme elles sont heureuses ! » se disait leur mari en entendant leur rire quand ils rentraient. Mais le temps passait et le cœur des jeunes femmes s'emplissaient de tristesse. Elles auraient tant voulu, l'une et l'autre, avoir un enfant. Pourtant, jamais leur ventre ne s'arrondissait. « Pourquoi ni toi ni moi n'arrivons à fonder une famille ? » se demandait-elle avec inquiétude. Un matin, alors que, assise sur le mur de pierre, elles se confiaient leur chagrin, l'une des deux, voulant distraire l'autre, s'exclama. « As-tu remarqué que nous n'avons jamais planté de graines de citrouille ? » « C'est vrai ! » dit son amie. « Mais où pourrions-nous les mettre ? Il ne nous reste plus beaucoup de place. » « Plantons-les là où nous sommes ! » reprit la première en souriant. « Le long du mur qui sépare nos deux jardins. » Et les voilà à genoux, chacune d'un côté du mur, en train d'enfoncer joyeusement dans le sol une graine de citrouille. Très vite, les semences sortirent de terre. « Nous nous régalerons d'une bonne soupe avant l'hiver ! » dirent-elles amusées. Mais au lieu de ramper au sol, les tiges des citrouilles s'élevèrent le long du mur. Les deux amis n'en revenaient pas. « Que se passe-t-il ? Pourquoi nos citrouilles ne veulent-elles pas grandir normalement ? » Or, un matin, elles découvrirent avec stupéfaction que les deux tiges s'étaient rejointes et unies au-dessus du muret de pierre. Les deux plans n'en faisaient plus qu'un. Leur mari se moquèrent gentiment. « Êtes-vous sûr d'avoir bien semé des graines de citrouille ? » « Cette plante ressemble à un grand haricot ! » Un soir, en rentrant des chants, ils trouvèrent leur épouse en train de chanter et de danser autour du muret. « Que se passe-t-il ? » demandèrent-ils étonnés. « Venez ! » criait-elle. « Venez voir ! Notre citrouille a poussé ! » En effet, sur l'unique tige épaisse, gonflait un jeune fruit orange plein de vie. Quelques jours plus tard, les jeunes femmes surveillèrent avec attention la croissance de la petite citrouille. Elles l'arrosaient, lui parlaient, oubliant tout de la peine qu'elles ressentaient à ne pas porter d'enfant dans leur ventre. « Mais si vous ne possédez qu'une citrouille, laquelle de vous d'en fera un potage ? » interrogeèrent leur mari. Les jeunes femmes haussèrent les épaules. « Quelle question idiote ! » Cette citrouille était comme le fruit de leur longue amitié. Le moment venu, elle la partagerait. Avec le temps, la citrouille devint très grosse. Si grosse que la tige qui la soutenait avait ployée, posant son lourd fardeau sur le mur de pierre. De tout le village, on se déplaçait pour l'admirer. À le voir ainsi, plein et rebondi, les gens ne pouvaient s'empêcher de palper le fruit en disant « Comment avez-vous fait ? Nous n'avons jamais vu une citrouille pareille ! Elle est énorme ! » Les deux jeunes femmes ne se lassaient pas de contempler leurs plantes. Elles caressaient de leurs mains douces la peau charnue et se disaient en souriant « Quelle est drôle notre citrouille ! On dirait un ventre ! » L'été tirait à sa fin, lorsqu'un matin, avant de partir travailler au champ, l'un des maris déclara « Si vous voulez consommer votre citrouille, il faut vous décider à la couper. Bientôt, elle sera trop mûre. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? » La mort dans l'âme, les deux amis se retrouvèrent auprès du mur et de pierre. « Nos époux ont raison ! » déclara celle des deux qui portaient un couteau. « Encore quelques jours et notre plante aura pourri ! » « Oui ! » dit l'autre, « Nous allons la partager et préparer un potage tellement délicieux que nous nous en souviendrons toujours. » Mais l'idée de couper leur citrouille leur causait beaucoup de peine et des larmes coulaient de leurs yeux. La lame avait à peine d'entailler la chair épaisse qu'un faible cri se fit entendre. Les deux jeunes femmes tendirent l'oreille et se regardèrent interloquées. « Continue ! » dit l'une. « C'est sans doute le gémissement du vent, il souffle si fort ! » Soudain, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Un frisson parcourut la citrouille. Elle vacilla sur le mur, laissant échapper un souffle. « Il y a quelque chose qui vit là-dedans ! » murmura en tremblant l'une des deux. « Alors ouvre ! » dit l'autre, tout aussi bouleversé. « Ouvre doucement ! » À nouveau, le contenu effleura la plante. La citrouille se partagea, offrant son cœur au regard. Une adorable petite fille s'y blottissait. Lorsque les hommes revinrent des champs, ils croisèrent d'abord les voisins et tous parlaient d'un miracle. Du jardin, leur parvinrent des voix et des rires. Ils s'approchèrent du mur, au-dessus duquel leur épouse était penchée. Il y avait là un merveilleux bébé. « Nous l'avons appelé Meng Jiang ! » souffla l'une des deux jeunes femmes. « Cela vous plaît-il ? » « Nous l'éleverons ensemble ! » continua l'autre, ainsi que le désiré la citrouille qui nous l'a confiée. On raconte qu'il y a fort longtemps, dans un petit village de Chine, une petite fille nommée Meng Jiang a grandi heureuse. Elle avait deux papas et deux mamans. On raconte qu'il y a un petit village de Chine,